Cette semaine à J.E. Feu de forêt historique, comment on a géré la crise? Les citoyens, madame, me disent, eh bien non, le feu est pas arrivé. Là, je l'ai regardé, mais je dis, je veux pas le voir, le feu. C'est pas un feu de camp, là! On a été très inquiets. Il y a eu des épisodes où on a eu peur. Mais c'est sûr que M. Legault n'a pas plus d'informations que moi en matin sur la situation des feux de forêt à Chibigamo quand je parle au gars de la sauve-feu qui est dans l'hélicoptère à longueur de journée, là. Moi, je vais rester en observation toute la journée au-dessus de vous. Si je vois que ça commence à chier plus loin, on prend pas de chance, on vous sort! Vous dites que la ville est encerclée. Dans les inflammables, à l'usine, il y a 2 millions de litres de mazout. La flamme zite, là! Ici Félix Séguin du Bureau d'enquête, bienvenue à J.E. Depuis le printemps dernier, le Canada est touché par des feux de forêt d'une ampleur inégalée. Il y a même des spécialistes de la question climatique qui ont affirmé que l'on a vu les prédictions les plus épouvantables se matérialiser. Au Québec, c'est plus de 5 millions d'hectares qui ont brûlé en date du 1er septembre. C'est l'équivalent superficie d'un peu plus de 100 fois l'île de Montréal. J.E. était au coeur du combat, nos caméras admises dans des lieux normalement inaccessibles. Un accès inédit à la gestion de cette crise. Au cours de cette crise sans précédent, 668 feux de forêt ont dévasté le Québec. La majorité des incendies se sont déclarés dans une zone où le gouvernement n'avait pas le choix de les combattre. Des villes, des villages, des vies étaient en jeu. Ce qui importe pour nous, malgré qu'il y ait beaucoup, beaucoup de feux hors contrôle, avec les effectifs que nous avons sur le terrain, trois points importants. Sauver des vies, sauver nos communautés et sauver nos infrastructures névralgiques. Au coeur de la crise, les cabinets du premier ministre et celui du ministre de la Sécurité publique. Et bien sûr, les élus municipaux. Est-ce qu'en Abitibi, il y a d'autres inquiétudes? Toutes les équipes sont en route. Il y a un avertissement de smog. Ça va venir pour un autre qui se suit de semaine. Qu'est-ce qui arrive avec les évacués? À deux heures, ils vont sortir leur nouvel interstituel. Le feu qui est en contrôle à l'heure actuelle. Donc là, il faut le contenir pour l'arrêter temporairement. Samedi et dimanche, ça va être encore deux dures journées. Les plus vastes feux de forêt sont situés à Nordmétal, Lebel-sur-Kévion, Chibougamau et Sétil. François Bonnardel prend la route pour la base de la socle-feu. La première fois que tu vois ça, une situation de même dans le coin? Oui. La première fois. Ça fait cinq ans que je vole et je fais des feux. Mais ça, autant que ça, c'est la première fois. Le feu 3-3-4, ici avec la tête, donc à une vingtaine de kilomètres de la ville de Chibougamau et de la communauté d'Ujibugumu. C'est les particularités de la forêt ou de la force des vents? C'est vraiment la force des vents. Ça fait une vingtaine de jours qu'il n'y a pas eu une goutte de pluie, que le combustible est très sec. Salut, madame. Ça va bien? Ça va toi? Oui, merci. Trois merci. Mais t'as gang de la socle-feu, là? Ouais. T'es opérationnel. Pour moi, j'ai la meilleure gang chez nous de ce temps-là. Mais dis-le pas aux autres parce qu'ils vont pas te demander. Parmi ceux qui ont tenu le fort, la mairesse de Chibougamau. Sa ville est évacuée. Elle rencontre le ministre Bonnardel. Vous savez, j'ai des citoyens. Ma naine, ils me disent... Hé, maintenant, le feu, il peut arriver. Là, je l'ai regardé, mais j'ai dit, je veux pas le voir, le feu. Là, je me disais, t'sais, c'est pas de l'avoir. C'est pas un feu de camp, là. On peut pas fêter à Saint-Jean avec... On peut les guimauves. M. le Premier ministre, il y a des maires et mairesse qui se sont révélées aussi dans cette crise-là. Je pense à plusieurs d'entre eux, mais à la mairesse de Chibougamau. Oui, puis vous avez un bel exemple. La mairesse de Chibougamau, je la connais depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a beaucoup de leadership. Elle, quand elle a dit qu'il faut sortir, je pense qu'il y a pas personne à Chibougamau qui a dit non, non, je pense pas que c'est une bonne idée. Chibougamau a dû déclarer l'état d'urgence. Juste Chibougamau, en une journée, il y a un feu qui a gagné 15 kilomètres. En une journée. En une journée. En une journée. Et là, bien, on a pas eu le choix de prendre la décision d'évacuer Chibougamau parce que le danger était proche. La première chose qu'on voulait, c'est de protéger les populations. Donc, il a fallu faire des choix. D'abord, on a mis de côté la forêt. Mais là, on s'est dit, il y a des populations, certains villages qui sont à risque. Et quand il est venu le temps d'évacuer, c'est jamais facile. On demande à tout le monde d'évacuer la municipalité. Nous accompagnons la mairesse de Chibougamau dans sa ville désertée. Chez nous, à Chibougamau, on a déjà connu des feux. La communauté de Mistiné a déjà eu des feux. Mais d'avoir des feux de cette ampleur-là, sur cette étendue-là, avec les températures qu'on a. Ça, nous autres, l'évacuation, c'est une décision délicate à prendre. Mais quand on a réalisé que le feu avait fait 20 km dans la journée, on ne peut pas prendre de chance. Cette longue tranchée cicatrice inesthétique aux abords de la ville pourra peut-être prévenir que le feu atteigne la localité. Le coupe-feu qu'on a fait mécaniquement, c'est quand même quelque chose. 40 m, ça dénude une portion du territoire. Moi, je pense qu'il va falloir essayer de le voir différemment puis de le penser également. Mais les changements climatiques, c'est quelque chose qu'on parle de plus en plus. La ville dépouillée de ses habitants prend un air sinistre. Des affiches écrites à la hâte par les évacués restent les seuls témoins de l'urgence de la situation. L'hôtel de ville devient un centre de commandement, d'où on planifie la réintégration. L'ordre de l'évacuation a été donné par la ville. L'ordre de réintégration va être donné par la ville. Il n'y a pas que ça, sauf feu, sécurité publique, que c'est la police qui va nous faire ma recommandation. C'est nous autres qu'on fait qu'on prenne la décision. Plusieurs dans cette salle ont peu ou pas dormi depuis 48 heures. On attend fébrilement les déclarations du premier ministre. Malheureusement, on pense que c'est peu probable que les gens puissent retourner à la maison avant mardi. Quand le premier ministre nous dit qu'on va pas rentrer à mardi, c'est lui normalement, comme premier ministre du Québec, qui a peut-être bien plus d'informations que ce que M. Bandonnel avait même à matin. Certaines de ses déclarations froissent les conseillers municipaux. Bien, c'est sûr que M. Legault n'a pas plus d'informations, moins à matin, sur la situation des feux de forage à Chibigamo, quand je parle au gars de la salle-feu qui est dans l'hélicoptère à longueur de journée. La mairesse les calme. Je leur ai dit, la ligne, il va falloir que vous soyez zen et patient comme votre mairesse. Toute la bordure que vous avez travaillée les autres jours, c'est impeccable, il n'y a aucune fumée. Ça fait que ça, c'est une astuce de bonne nouvelle. On va pouvoir fermer ce secteur-là pour l'instant, pour tout ce secteur-là, pour essayer de trouver les fumées en bordure. Ça fait que ça va être ça l'objectif aujourd'hui. Le seek and destroy, on va avoir des points GPS, on va rentrer ça, puis on va s'en lasser. À ces fumées-là. Moi, je vais rester en observation toute la journée au-dessus de vous. Si je vois que ça commence à chier plus loin, on ne prend pas de chance, on vous sort. Le voici, l'énorme incendie qui menace Chibigamo. C'est ici que les pompiers forestiers sont déposés par hélicoptère ou par camion. C'est aussi du même endroit qu'ils vont transporter l'eau et l'équipement. Impossible d'éteindre les flammes, mais possible de les faire dévier de leur trajectoire pour qu'elles évitent la vie. Éteindre ces petites fumées, c'est le nerf de la guerre. Il fait 27 degrés aujourd'hui. Les pompiers forestiers ont des horaires exténuants. Normalement, 10 jours de travail, 4 jours de repos et on recommence. Mais dans ce cas-ci, en période d'activités intenses, les pompiers forestiers peuvent travailler jusqu'à un maximum de 24 jours de travail consécutif. Ces monstres de flammes ont aussi menacé le territoire autochtone de Mysticini. Évacuer ou ne pas évacuer, c'est une question très sensible pour François Legault. Non, mais ici, on nous a dit qu'il faut évacuer les 4 000 Mysticini. De la sope-feu, M. le Premier ministre? Oui. Ce n'est pas cette information-là parce que ce n'est pas notre façon de faire. Là, c'est important parce que c'est le sujet du jour. Parce qu'hier matin, on a dit qu'il faut évacuer selon la sope-feu. Ensuite, le chef a dit, moi, je n'évacue pas. Après, la sope-feu a dit, non, on n'a plus besoin d'évacuer. Donc là, je sais que je vais me faire apostrophée tantôt, juste savoir ce qui est arrivé à la sope-feu. Donc, il y a eu une erreur. On s'entend-tu? Parce que tout le monde doit faire des erreurs, mais si on essaie de faire de la politique avec les journalistes, moi, j'aime autant leur dire la vérité. Il y a eu une erreur hier. Ce n'est pas une science exacte. À leur défense, ces gens-là, c'est difficile de dire demain, il va-tu avoir de la pluie ou non? Demain, le vent va-tu être dans une direction, dans une autre direction? Donc, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de manuel où on dit oui, oui, à telle heure, il est temps d'évacuer. Donc, il fallait effectivement que, quand on prend des décisions, qu'ils ne soient pas, entre guillemets, contestables. Au retour, des incendies qui ont fait craindre le pire. Ah, mon Dieu! On a tout fait, tout fait, tout fait, tout fait, pour être capable de s'assurer, de protéger l'usine qui aurait pu... ça aurait pu avoir des catastrophes importantes. Pour combattre les feux de forêt, on doit engager les pompiers et faire voler des avions. Ça semble évident, facile à dire, mais c'est moins facile à faire. Vous allez voir qu'on n'a pas eu toutes les ressources que l'on aurait voulu avoir pour éteindre les flammes cet été. François Bonnardel se rend maintenant en Abitibi-Témiscamingue. Et nous aussi. C'est ici que brûlent les feux de forêt, de Nordmétal et Lebel-sur-Kévion. Vous voulez rentrer en temps? Bien sûr! Vous êtes pilote? Oui. Ah oui? Ça fait 40 ans, j'ai été pour le gouvernement. OK. Puis là, j'ai piloté ça à Québec. Oui, oui. Bien, vous t'achez, hein, c'est quoi, là? Oh my God! Ça a des années, hein? Choisis-tu tes lacs ou tu le sais? Bien oui, c'est... Non, non, c'est pas d'avance. On regarde, là, s'il y a des roches et tout ça. C'est nous autres qui check ça. À l'œil? Ça, c'est l'expérience. Ah oui? Ça prend quoi, 15 secondes? 15 secondes, ouvrir? 10, 12 secondes, c'est plein. Quand on arrive pour le larguer au feu, c'est la même affaire. Le point qu'il y a plus de noirs, parce que c'est le noirs qui va allumer le feu en avant, c'est les brindilles qui montrent. Ça fait qu'on essaie toujours de tuer les gros boucans de noirs. Ça a marre de ma chérie! Mais frère, un gros merci! Lâchez pas! Lâchez pas! Number one, vous autres! Ah, c'est majeur quand on regarde le feu. 2,56 qui menacent le feu sur Clivillon. On voit de visu un peu l'ampleur des feux qui menacent la communauté. C'est assez impressionnant, là. À son arrivée, il comprend que les élus locaux, dont l'économie dépend beaucoup de l'exploitation forestière, font l'objet de pressions des papetières pour garder la forêt ouverte. Je pense qu'il faut sentir aux services essentiels pour l'investissement. On parle d'Hydro-Québec, de télécommunications, puis d'autres services qui seraient essentiels. On peut pas se permettre, puis ils peuvent pas se permettre. Même si je le sais, Résolu, c'était à genoux devant moi, puis il me disait « François, on va aller voir l'État. Les gars, on peut pas vous envoyer dans le bois. » Le ministre demeure inflexible. Il a une crise plus importante à gérer. Il y a des trains du CN, du CN qui circulent sur la voie ferrée là-bas. Oui. Il y a métal sur métal. Tout à fait. Comment ça se fait qu'on les a pas arrêtés ou freinés ou on a tué des avions? On a eu des discussions justement avec le ministère des Transports à cet effet-là et ils ont réuni l'Association des transporteurs ferroviaires à cet effet-là pour leur mentionner qu'il y avait fermeture de la forêt et qu'il y avait des raisons en quoi il y avait fermeture de la forêt. On a les yeux rivés sur les cartes satellites. Je regardais la carte de la NASA tantôt. La masse de feu la plus importante est à l'est de Lebel, sur Quévillon. Avec les vents du nord-est qui devraient arriver demain, là, ce que j'ai vu sur la carte, si je me trompe pas, ça va amener un courant de fumant encore plus important logiquement sur les municipalités. Je me souviens d'être sorti de l'hôtel de ville de Sainte-Terre et d'avoir vu, encore une fois, le ciel qui est jaunard, qui est orangé et des cendres qui tombent du ciel. C'est un effet qui est assez particulier quand t'as jamais vu ça de ta vie, là. Je pense que les gens ont pu mesurer, en tout cas à l'international, la force de ces feux quand, malheureusement, New York a subi ses contre-coups avec la force des vents, l'effet jaunard, orangé de New York. Peut-être que c'est un hasard, mais M. Biden nous a envoyé des pompiers, donc, de l'aide des États-Unis. Sur le terrain, le travail est exigeant. Tout le monde veut faire partie de l'effort de guerre. Je suis tombé, parlez-moi de vos effectifs sur le terrain. Dans quel état ils sont, vos hommes qui combattent un peu partout? Est-ce que tout va bien? Je vous dirais qu'on a des messages constants de gérer nos efforts, de prendre... On commence actuellement à avoir des rotations qui vont débuter et les ressources qui vont arriver vont nous aider. Toujours en Abidibi-des-Miskamingues, on est à un cheveu de la catastrophe à Lebel-sur-Kévion. On prend pas de chance, on a décidé de quitter. L'incendie qui menace la ville fait 90 km en longueur et 56 km en largeur. On a été très inquiets. Il y a eu des épisodes où on a eu peur, des épisodes où on a été craintifs, où on a été inquiets face à la situation. La ville est évacuée. Les flammes menacent l'usine Nordic Craft. C'est l'une des préoccupations de François Legault. Vous dites que la ville est encerclée? Dans les inclamables à l'usine, il y a 2 millions de litres de mazout. Il y a l'équivalent de 10 camions au système de gaz naturel liquifié. Donc, tu prépares. Il y a... Ce serait-ce qu'à cause de ça, si on va se garder, le monde évacué est complet. Mais c'est clair que si jamais ça prépare l'usine, on va avoir... on va avoir un problème. C'est rouge! C'est un bon nec! Ça flambe zide, là! Lebel-sur-Kévion. L'usine Nordic Craft. Je pense que ce sera un euphémisme de dire dans ce cas-ci qu'on a eu peur. Ah! Mon Dieu! On a tout fait. Tout fait, tout fait, tout fait, tout fait pour être capable de s'assurer, de protéger l'usine qui aurait pu... ça aurait pu avoir des catastrophes importantes. Mais en même temps, le gars qui est propriétaire, c'est le même propriétaire que le chantier Chibugano. Michel Fillon, pour ne pas le nommer, c'est tout un débrouillard. Puis moi, je dirais, on a été chanceux aussi d'avoir Michel Fillon, parce qu'il a utilisé ses employés pour faire des tranchées partout autour de l'usine, pour arroser. Et on peut dire que les employés de Nordic Craft ont sauvé l'usine de Nordic Craft. L'usine de Pâtes est peut-être sauvée, mais on n'est pas sorti du pétrin. Là, on me dit qu'on est rendu à 17 avions. J'essaie juste de comprendre d'où viennent les avions, puis il y en a combien qui fonctionnent. Oui, allez-y. Problème, il n'y a pas assez d'avions-citernes CL215 et 415. On a-tu quelque chose de la Nouvelle-Écosse puis de Terre-Neuve? Il y avait des avions-citernes, il a fallu qu'ils retournent à Terre-Neuve pour entretien. On a un problème de personnel aussi. Il n'y a pas assez de pompiers forestiers, pas assez de capacité d'en former de nouveaux. Est-il pensable de former plus de monde? Je sais que vous le faites déjà, mais... Actuellement... Tu parles pour ceux qui sont au sol, non? Actuellement, non. Parce qu'on n'a pas assez de personnel de supervision pour les encadrer. Je pense que ça serait trop dangereux d'envoyer du monde comme ça. C'est clair que ça va nous prendre plus d'avions-citernes, plus de pilotes, plus de pompiers formés aussi. Puis il va falloir aussi faire de la prévention, donc des tranchées autour de tous les villages qui sont à risque. Dans un instant, comment se préparer pour les prochaines années? Il y a un paquet de facteurs qui peuvent nous amener à avoir une forêt qui brûle moins vite. Après les conditions climatiques hors normes de cet été, on se demande, est-ce que l'intensité de ces incendies de forêt était prévisible? La réponse, un peu oui, mais pas totalement. Chose certaine, il y a certains adeptes de théorie du complot qui s'en donnent à coeur, Noé, sur l'origine de ces brasiers. Retournons maintenant à Chibougamo. On a appris que c'est une main criminelle qui a allumé plusieurs incendies de forêt. Feu de forêt dévastateur à Chibougamo, un homme fait face à de graves accusations criminelles. Les publications de Paris sur les réseaux sociaux versent dans le complotisme. Selon lui, les feux de forêt serviraient au nouvel ordre mondial, à nous enfermer dans nos maisons. Il semble nier aussi les changements climatiques. Pourtant, l'influence des changements climatiques sur les feux de forêt est maintenant beaucoup plus claire. Selon les chercheurs, ils aggravent les trois principaux facteurs qui influencent les incendies. Le combustible sec à brûler, les éclairs fréquents qui déclenchent les feux et un temps sec et venteux qui attise les flammes. Exactement ce que le Québec a vécu cet été. Est-ce que vous avez déjà des solutions? Les gens qui ont été frappés ont vu peut-être pour la première fois des tranchées, des énormes tranchées qui ceinturaient leur ville ou leur village. Est-ce que c'est une façon de faire le reboisement qui est à repenser peut-être aussi? Donc il y a un paquet de facteurs qui peuvent nous amener à avoir une forêt qui brûle moins vite, si je peux le dire ainsi. S'il y a des Québécois qui ne croyaient pas au changement climatique, je pense qu'ils doivent avoir moins de sceptiques aujourd'hui. Les spécialistes qui font des prévisions nous disaient que ça pourrait être un été chaud. Jamais aussi chaud que ce qu'on a vécu, mais ça pourrait être un été chaud. Donc effectivement, il y a un impact des changements climatiques, il y a un changement de situation, puis il va falloir s'ajuster pour les prochaines années. Le gouvernement du Québec a un peu les mains liées pour faire face aux futurs incendies de forêt. Ça prendrait plus d'avions pour les combattre, mais il y a seulement 160 CL 215 et 415 dans le monde. Et les carnets de commandes de l'avionneur The Avalon qui les fabrique sont pleins. Je vous rappelle que notre émission est rediffusée à LCN samedi et dimanche à 13 et 19 heures. Vous pouvez aussi la revoir en tout temps sur la plateforme TVA Plus. Maintenant, si vous avez une information qui mérite que nos journalistes s'y attardent, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez aussi me joindre directement par message texte à mon numéro personnel. Et si vous avez peur de parler, je m'engage à protéger votre identité. Ici Félix Séguin, merci d'avoir regardé JIE. Nous serons de retour la semaine prochaine.